Salut tout le monde, c'est Satanos, on continue Terranigma sur Super Nintendo, toujours avec les rétro-achèvements. Alors la dernière fois, on avait assisté à la destruction, à l'incendie de Neer Lake, et en même temps, on s'était mis en quête d'aller chercher les pierres célestes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, pendant ce tournage. Je vais à la fois aller chercher les pierres célestes, je vais aller donner des courriers aux notables, aux gens importants pour qu'ils fassent un petit don pour aider à reconstruire Neer Lake. J'ai noté sur mon papier la liste de tous les notables, les VIP, et où est-ce qu'ils sont positionnés pour aller leur donner leurs lettres. Et on va aussi acheter un petit peu d'équipement. Voilà, c'est à peu près le résumé de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, on est à New York. La dernière fois, on s'était arrêté à New York, et j'étais allé donner de lettres à Edison. Et j'avais essayé de donner de lettres à Belle, et ça ne marchait pas. Sauf qu'en fait, il faut bien donner de lettres à Belle. Alors, j'écris sur mon papier où il est, il est au nord-est, donc c'est ici. Sauf que, comme je lui avais parlé d'autre chose, il m'avait, comment dire, il m'avait mis un autre dialogue. Mais c'est bien ça, il faut bien lui donner ça. Lettre de Neer Lake, vous voyez, j'en ai plus cuites, on en a déjà donné une à Heidi. Alors non, c'est équipé, donc c'est bon. Je vais reparler à Belle. Quelle est cette lettre ? Elle vient de Neer Lake. On m'en a parlé. Je m'inquiète. Je pense qu'il veut dire je m'inquiète, mais bon. Pour Amanda. Je vais faire un don. Mon ex-petite amie vie, je me sens concerné. Je me demande si Amanda va bien, cela me tourmente. Alors voilà. On n'a plus que... 7 lettres. Donc 7 personnes. Alors, on ne doit pas aller à 7 endroits différents, je vous rassure tout de suite. La moitié, il faudra les donner à des gens à Anjou. Donc, ça va aller relativement vite. Mais, pendant qu'on est à New York, on a de l'équipement acheté, en fait. Ah oui, c'est vrai. Je ne vous ai pas dit. Voilà, je suis au niveau 38. Vous allez me dire, tu as encore craqué dans le leveling. Non, en fait, c'est tout simplement... J'ai fait de l'argent. Vous voyez, j'ai 27 000. J'ai fait assez pour acheter tout l'équipement que je dois acheter jusqu'à la fin du jeu. Tout simplement. Et ça m'a amené au niveau 38. Il y a un léger souci avec ça dans le jeu, en fait. Les ennemis ne lâchent pas beaucoup d'argent. Et ils n'ont qu'un certain pourcentage de chance de lâcher de l'argent. Alors, quand on veut faire de l'argent... J'arrête pas de dire argent, mais c'est pas grave. Pour acheter tout simplement l'équipement que le jeu nous propose, on monte très très vite en niveau et on est très vite en sur-level, si vous voulez. Donc, on déglingue les ennemis. Mais bon, le jeu est conçu comme ça. Ils auraient dû faire en sorte que tous les ennemis lâchent de l'argent. Peut-être même s'ils lâchaient moins d'argent, quoi. Alors. Ici, je peux acheter la lance-lumière. Ça, c'est le Magishop. Et encore, et encore, j'ai pas dépensé de l'argent dans les Magishop. Donc, c'est le jeu qui veut ça, en fait. T'as besoin d'argent. Ça coûte très cher. Ou ils auraient dû faire les armes et armures moins chères, peut-être. Donc là, on est à armes. Je veux le bâton-lumière. Chargé d'électricité. Je pense que c'est ça. Brille d'un feu intérieur, lumière, c'est ça. Et voilà, on l'achète. Vous voyez, ça coûte 4 350. Et ensuite, on aura des armes qui coûtent 7 000. Et ça prend un certain temps pour faire cet argent, quoi. Et on prend des niveaux de façon inexorable. Là, je sais que je suis largement en niveau pour terminer le jeu. D'ailleurs, il n'y aura plus de level-up, je vous le dis. Jusque la fin du jeu. La lance-lumière, très bien, on va l'équiper. Voilà. Et alors, il y a 4 équipements à acheter. Et ensuite, il y a 4 équipements qui seront sur notre route, qui ne seront pas achetés. Voilà. Donc, il reste 8 équipements à choper jusqu'à la fin du jeu. Une poignée de Magiroc. Et aussi 2 potions. Et on aura fait le jeu à 100%. Alors, on va se diriger vers Neer Lake. Et j'ai un petit truc à vous raconter. Non, c'est pas là. Je me suis planté. Neer Lake, c'est en haut. Depuis le début du jeu, je me demande quelle ville est censée représenter Neer Lake. Au milieu des Grands Lacs. Et là, j'ai tilté. Vu que dans l'épisode d'avant, on a vu la ville qui a carrément été détruite par un incendie. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Ça fait penser au grand incendie de Chicago. Et en fait, quand je suis allé voir sur Google Maps où se situe Chicago, il se situe au milieu des Grands Lacs. Donc, en fait, c'est ça. Neer Lake, c'est Chicago. Alors, pourquoi je vais à Neer Lake alors que je n'ai pas distribué toutes les lettres ? Bah, tout simplement parce qu'il y a carrément une lettre à donner à un mec de Neer Lake. C'était pas très loin, mais il faut aller donner une lettre à Will. Il habite à côté. Ils auraient pu aller lui donner quand même. Alors, quelle est cette lettre ? Une lettre des habitants de Neer Lake qui sont à 50 mètres de ma maison. Bien sûr que je vais les aider. Et du mieux que je le peux. L'union fait la force, à ce qu'il paraît. Je sais, je vais prévenir tous mes amis, ceux de Materna aussi. Nous devons beaucoup à Neer Lake. Nous ferons de notre mieux. Révasse ne sert à rien. Donc, voilà. En fait, c'est tous ceux dont on a aidé à promouvoir les produits et le commerce à qui on doit donner une lettre. Enfin, c'est à peu près ça. Il y aura quand même une petite exception, vous verrez. Mais c'est ça. Donc, c'est bon. On a donné les lettres sur le continent américain. Si je regarde mon papier, il n'y en a pas à donner dans le continent sud américain. Mais il y en a à donner en Europe. Alors, on va prendre le bateau. On va prendre le bateau. Voilà. Encore. Non, on ne va pas prendre le bateau. Tiens, on va aller directement aller acheter autre chose. On a un truc à aller acheter. On va prendre l'avion, plutôt. On va amosquer. Il y a une armure qu'on n'a pas pu acheter l'autre fois parce qu'on n'avait pas les sous. Donc, on va aller l'acheter tout de suite. C'est l'armure de sang. Et elle coûte 6600. Alors. Alors. Bah, c'est là. Alors, mon level up, je l'ai fait. Je l'ai fait à la tour d'Ivan. Au labo d'Ivan au sud. Parce qu'il y avait des ennemis qui lâchaient de temps en temps 100 pièces. Donc, je me suis dit, ça ira plus vite. Voilà. Je suis allé carrément à cet endroit-là pour faire mon level up. Comme ça, vous savez tout. Si un jour, vous vous retrouvez à la fin de Terra Enigma, vous avez besoin de faire du level up pour de l'XP ou pour de l'argent. Ici, ça me semble l'endroit le plus approprié. En plus, les ennemis meurent assez vite. Enfin, voilà. Voilà, mosquée. La ville de la secte d'Ivan, en fait. Où est le magasin ? Est-ce qu'il y a une pancarte sur le magasin ? Elle fait froid dans le dos, cette ville. Puis, elle fait froid tout court. C'est ici. Ok. Alors. Voilà, c'est ça. C'est cette armure-là. Vous voyez, ça va vite. On est passé de 27 000 à 16 000, déjà. Et il reste deux objets à acheter. Et normalement, j'ai assez. Avec l'argent qui me reste, j'ai assez. Alors, est-ce qu'on peut équiper cette armure ? Est-ce qu'elle vaut le coup ou pas ? Non. Elle est moins bonne que ce que j'ai. Mais, en fait, il y a un truc un peu particulier. Il y en a une qui augmente la défense et l'autre, elle augmente l'attaque. Il y a un truc comme ça, en fait. Mais, ce n'est pas précisé, clairement. Alors, du coup, les gens ne savent pas et ne les utilisent pas à bon escient. Voilà. On était à Mosquée. Très bien. Il n'y a pas d'état aéroport en Europe. Donc, quoi que... Est-ce qu'on peut y aller à pied ? On va voir si on peut aller à pied. Non, on est coincé, en fait. Donc, ce n'est pas grave. On va reprendre l'avion. Et on va retourner à New York. Et ensuite, on va arriver en bateau. Ce n'est pas très pratique. Ils auraient pu faire un avion qui se pose n'importe où. Mais le level design a été fait de telle sorte que non, en fait. Voilà. Non, je suis allé un peu loin, peut-être. Là, on est au Grand Lac. Et là, on est à New York. On va prendre le bateau. On va traverser l'Atlantique. Et on va aller... Alors, il y a plein de lettres à distribuer à Anjou, à Litz. Quasiment tout, en fait. Alors, attendez. Je vais cocher sur mon papier que j'ai fait quand même Belle et Will. Oui, je pense que tout le reste, en fait, c'est en Europe à donner. Donc, on va faire cette quête. Pas de problème. Et ensuite, on ira chercher les pierres célestes. On va encore parcourir le monde. Allez, hop. On peut... Non, on ne peut pas accélérer avec le bateau. Je me disais, tiens, peut-être que... Non, mais là, c'est uniquement l'avion. En même temps, il n'y a pas de réacteur. C'est un bateau. Alors, on a Litz. Et à Litz, on va aller voir le mec... Qui fabriquait les sardines en boîte. Voilà. Alors, lui, j'ai noté maison à gauche au-dessus de la petite barque. Une petite barque, là. Non. Peut-être pas là, alors. Il y a un vendeur. Et qu'est-ce que tu vends ? Un petit café ? Allez, un petit café. Post-café. Au-dessus de la petite barque. On va voir si c'est ici. C'est ça. Bon, ce n'est pas au-dessus de la petite barque. Je suis désolé. C'est à gauche de la petite barque. Quelle est cette lettre ? Elle vient des rescapés d'un incendie. Voyons ça. Sniff, c'est terrible. Cela m'émue. Il en faut du courage pour surmonter cela. Oh, je contribue. Le commerce des sardines en boîte marche bien, alors j'envoie des sous. Si tu retournes à Nier Lake, dis-leur de garde espoir. Donc voilà. Encore une lettre en moins. Je le coche sur mon petit papier. Et on va faire un petit tour à la... Alors, je ne suis pas sûr que j'ai le bon timing, mais je sais qu'on doit récupérer quelque chose ici. Donc, on va voir. L'hôpital. As-tu besoin d'un anti-fièvre ? Oui. Si quelqu'un souffre de la fièvre, donne-lui à boire ceci. Voilà, j'ai reçu un anti-fièvre, c'est très bien. On aurait besoin de plus tard. Donc, on profite qu'on ne soit à l'It. Très bien. Maintenant, on va se diriger vers Anjou. Alors là, à Anjou, on a beaucoup de monde à aller voir. On repasse par le péage. Qui a juste servi à nous bloquer pendant une petite partie du jeu. Voilà, l'It. Enfin, l'It, Anjou. Alors, à Anjou, on doit aller voir une, deux, trois, quatre personnes. En l'occurrence, le peintre Matisse, dont on a fait connaître les œuvres. Pierre, qui est le maire, qu'on a fait élire maire d'Anjou. Marie-Lie, dont on a fait la promotion des robes haute couture. Et le patron du bar, dont on a fait connaître le vin. Voilà. Alors, Matisse, porte à gauche dans la maison tout à gauche, depuis l'entrée de la ville. Alors, c'est un porte à gauche dans la maison tout à gauche. Donc, j'imagine que c'est ici. Voilà, Matisse, il doit être dans son atelier derrière. Il y a des bouteilles par terre. Ah non, c'est peut-être des tubes de gouache. Mais on dirait des mignonnettes, un peu. Quelle est cette lettre ? Une ville victime d'un incendie, je vois. C'est une mission pour mon argent. Je vais envoyer de l'argent pour reconstruire cette ville. On ne peut pas acheter la liberté des hommes. Mais on peut, avec l'argent, rendre les hommes plus libres. Voilà, donc c'est fait pour Matisse. Maintenant, Pierre ! Pierre, ça tombe bien, il habille juste à côté. C'est pas Pierre, lui ? Non. Ah non ! Non, c'est Jean le maire ! Pierre, c'est le mec qui a inventé l'appareil photo ! Je confonds ! Parce que je me disais pourquoi ? Parce qu'il est élu maire, il est devenu soudainement riche ? Non, non, pas du tout, c'est Pierre, en fait. C'est le photographe. Quelle est cette lettre ? C'est une lettre d'amour ? Wow ! Certains n'ont vraiment pas de chance. Écoute, je vais envoyer un peu d'argent. Chaque sous-compte, n'est-ce pas ? Voilà. Très bien. Ah, il y a la télé chez lui, maintenant. Très bien. C'est marrant qu'on ne doive pas, nous, faire une petite contribution. Bon, après, vous allez me dire, le jeu nous fait déjà assez cracher au bassinet, au niveau de l'argent. Donc, Mathis, Pierre, c'est fait. Marilly, maison à droite de l'office du tourisme dans la partie haute de la ville. Maintenant, vous voyez, j'ai noté. Parce que ça ne sert à rien de se perdre pendant dix minutes, vous faire perdre votre temps et moi, devoir faire du montage pour enlever le truc. Enfin, faire une coupure. Alors, il faut trouver l'office de tourisme. Voilà, l'office de tourisme. Maison à droite, donc c'est ici. Maison de haute couture. C'est laquelle, Marilly ? Ah, c'est la blonde, j'imagine. Et hop là ! Une lettre en plus. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il nous reste... Deux lettres à donner. Voilà. Le patron du bar, qui est au nord-est de la partie haute de la ville. Ça va être par là. Ah bah, il est là, le bar, il y a... Ah non, c'est la cave ! Encore que, est-ce que ça fonctionne ? Ah bah non, c'est ça, c'est bien ça. Le bar, c'est devenu une cave, en fait. C'est un peu plus chic, maintenant. Pourquoi tu tues cette lettre ? Tu es le facteur, maintenant ? Quoi ? Une ville détruite par un incendie, c'est terrible. Très bien. Je vais contribuer à la reconstruction de cette ville. De problemo, tout le monde a besoin d'aide. Voilà. Donc, il nous reste une seule lettre, et ce n'est pas à Anjou. Mais, euh... On recherche des gens qui sont riches, qui puissent faire un don. Vous devez vous rappeler qu'on avait rencontré un monsieur qui se vantait d'être le plus riche des riches. Le riche des riches. Des riches. Et il habitait en Angleterre. Donc, on va y aller. Angleterre qui est assez sous-coté dans ce jeu, faut admettre. Il y a juste une petite maison avec un mec qui est... Qui a le cul de bordé. Le cul cousu de... Cousu dehors, c'est pas ça ? Tonton Cristobal est revenu. Allez. Les lingots, il en a le cul cousu, c'est ça ? Alors, on y va. Alors, ce monsieur... Sir Rich. Salut dans... Salut qu'on avait donné le tableau de Matisse et qui est devenu son mécène, si vous voulez. Voilà. Monsieur Rich. Voilà, il est là. Quelle est cette lettre que tu as fait moi voir ça ? Mon dieu, une ville catastrophée, je dois l'aider. J'enverrai un chèque pour reconstruire, j'ai assez d'argent. Voilà, on a eu l'achèvement. Donnez toutes les lettres aux gens riches. Ça, c'est fait. On ne va pas retourner tout de suite à Nier Lake. On n'est pas très loin de l'Afrique. Donc, on va en profiter pour... Aller... Bah, aller en Afrique chercher une pierre céleste, justement. Ah bah, Nier Lake a été étendu, vu qu'on a eu l'achèvement. Mais on y retournera plus tard. Parce qu'à Nier Lake, on doit acheter une des armures... Une armure légendaire, c'est ça. On va aller en Afrique. On doit pouvoir accoster... Alors, c'est écrit... Enfin, sur mon papier, j'ai écrit qu'on peut accoster au nord-ouest. Bah, c'est ici. Et ensuite, on doit aller fouiller le sort. Effectivement. Ah, peut-être là, non ? Non. Je ne vois rien de distinctif, en fait. Ah, ouais. Il n'y avait rien de distinctif. Rien de squelette, ici. Cette personne a été pulvérisée. Je n'aimerais pas finir comme ça. Arc, regarde le coup du squelette. On dirait qu'il portait un collier. Non, regarde la pierre sur le collier. Tu vois ce que c'est ? Oh, n'est-ce pas la pierre que Lyme a trouvée dans le canyon ? Il avait dit qu'il la chérirait pour toujours. Pourquoi est-elle ici ? Un humain a fouillé dans la tanière des lions. Ils iraient n'importe où pour de l'argent. La pierre du roi lion. Et hop ! Troisième. Voilà, le pire de tombe. Voilà. C'est tout. Ce n'était pas compliqué, à la troisième pierre. Maintenant, euh... On va aller... Euh... Je pense qu'on va retourner à... A Nirlake. Non, on ne va pas retourner à Nirlake. Euh... Faut, faut, faut... Ça, c'est... Le chemin est assez long en bateau. Bon, c'est pas grave, on va y aller. On se dirige vers... Euh... Ouais, si, si. On va aller à Nirlake. Parce qu'après, on va aller en Australie. Et il y aura peut-être moyen de faire une quête en route. Donc, euh... Profitons-en. Même si je ne suis pas sûr, peut-être qu'il faut le timing. On n'aura pas le bon timing. Voilà. Hop ! On a les trois pierres. On a trois pierres célestes sur cinq. On a distribué les lettres. On a acheté deux armures. Voilà. Nirlake. Voilà. Nirlake est reconstruit. Et encore mieux qu'avant, même. Je n'aurais jamais cru cette ville capable de renaître un jour. J'en ai les larmes aux yeux de voir une ville aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les produits de Nirlake vont sur plusieurs marchés. Et je m'étais posé la question. Est-ce qu'il y aura une référence à la mafia ? Parce que vous savez, Al Capone, la mafia, tout ça, c'était Chicago. À cause de l'incendie, Nirlake est devenu très célèbre. On vient de partout pour acheter nos produits frais. Après l'incendie, je croyais que Nirlake était morte. Mais je me rends compte que grâce à l'espoir, tout est possible. Il n'y a rien de particulier ici. Ils ont ouvert un magasin, en fait. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Sirène ? Dinosaure ? N'importe quoi. À notre époque, une histoire pareille ferait rire n'importe qui. Qu'est-ce que c'est ? Il y a de l'alcool avec un verre, mais il n'y a personne. Je sais que je dois aller voir quelqu'un qui va me donner... Oh ! Ah ! Il y a l'ex-petite amie de Belle. Qui es-tu ? Qui t'a permis d'entrer ? Voilà. Chaque fois que je vous le fais... D'accord, ils ont un appart, en fait. Le Mick Burger, tiens. Tu te souviens de moi, je suis Mick, le chef cuisinier. J'ai ouvert un restaurant avec ton idée de menu, ça marche fort. Entre et mange. Je veux bien un burger gratuit, moi. Oh ! Putain ! Le Ronald McDonald tout en burger, quoi. Ah, les gens, ils sont en train de bouffer. Je vais l'escorter un moment. C'est mon huitième Mick Burger. Oh, mon ventre ! Salut ! Tout a 10 écus, sauf un sourire. Voici notre menu. C'est sur place ou à emporter ? Un sourire. Oh, elle m'a souri ! C'est rigolo. Putain, 10 balles de coca. On va prendre un petit coca. Voulez-vous un hamburger ? Oui. Voulez-vous des frites ? Oh putain, on peut vraiment aller manger. On peut se déplacer ? Non, ils vont venir nous servir. Service à table ! C'est précurseur, parce qu'à l'époque, McDo ne le faisait pas. Désolé pour l'attente. Bon appétit ! Très bien. Bon bah écoutez, j'ai mangé mon maxi best-off. J'ai perdu un pari, je dois demander un sourire. J'ai une histoire rigolote à vous raconter sur McDo. Merci beaucoup. Quand j'étais en BTS, il y avait des joyeux lurons dans ma classe. Enfin, autres que moi, je veux dire. Et il y avait un mec, il allait à McDo, il faisait la queue pendant 10 minutes. Et une fois qu'on lui demandait qu'est-ce qu'il voulait, il disait rien s'il vous plaît. Et il restait à attendre pour créer un petit malaise. Voilà. Alors déjà, on a un Magiroc à choper. C'était écrit à droite de la maison de Mick. Ça, c'est pas sa maison. Ah bah si, c'est sa maison. Voilà. Hop, un Magiroc. Ça, c'est fait. Donc, on a choper le Magiroc de Nierleig. Alors déjà, je dois aller au magasin qui se trouve dans l'hôtel de la ville. Non, pas l'hôtel de ville. Et apparemment, c'est l'homme. Donc, voilà. Fallait réussir à se repérer parce qu'il n'y avait plus de panneau. Et là, lui, je dois lui acheter une armure ProTech. À mon avis, c'est ça, vu le prix. Ouais, c'est l'objet le plus cher du jeu. On va l'acheter. On va l'équiper tout de suite. Et vous voyez, ça s'est mis au milieu. Oh putain. Ça augmente de 17, quoi. Ça, c'est de l'armure, quoi. Elle vaut le coup, quand même. Elle est très, très chère, mais elle vaut le coup. Très bien. Et ensuite, on doit aller voir Will. « Sous-titrage ST' 501